Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, je fais à la fois des vidéos pour ma chaîne YouTube et aussi je suis formateur indépendant sur différentes plateformes de référence comme frtuto.com ou autre. Donc là, vous retrouvez en fin de compte différentes formations. Vous avez Blender module 0, les bases. Vous avez Blender module 1, outils modélisation. Et vous avez aussi Blender module 2, la sélection. Là, je suis en train de préparer une troisième formation qui sera module 3 sur la gestion des curves et des nerves. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que tout simplement, toutes ces formations ont été faites à l'heure actuelle avec la version 283 LTS, qui est la version, on va dire, long-term support, celle qui est toujours, qui va durer dans le temps. Là, il y a une prochaine qui va arriver, ce sera la 293 LTS. Donc, je ferai en sorte, d'une part, pour ceux qui ont acheté mes formations, de mettre à jour, je ferai juste une petite vidéo pour expliquer les différences qu'il y a entre la 283 LTS et la 293 LTS. Donc là, je suis sur la version 293. Et on va regarder s'il y a des différences. Alors, si on regarde comme ça rapidement, au niveau de la navigation, je vois que rien n'a bougé pour l'instant. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo, bien évidemment, je la ferai, mais je vais au moins voir un petit peu avec vous quelle est la différence qu'il y a entre la 283 et la 293. Très souvent, des personnes me disent, oui, Jean-Michel et tout, ce n'est pas cool, tu devrais te mettre à jour. Mais pourquoi faire ? Parce que par rapport à ce que je vous explique, y a-t-il eu des grosses évolutions, oui ou non ? On va voir ça ensemble. Alors, ce que je vois déjà, c'est qu'ici, il y a une nouvelle icône qui apparaît, qui permet tout simplement d'ajouter des éléments. Vous êtes en mode objet, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, créer ce genre de choses comme ça et créer rapidement différents objets. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant dans le sens soubain. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués, surtout l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à chaque fois à définir à quel endroit vous le mettez. Lui, automatiquement, il va automatiquement positionner votre élément. On peut changer évidemment de truc. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre ce genre de choses. Lui, il va automatiquement se snapper, en fin de compte, sur la surface. Ça, j'avoue que c'est assez intéressant. Si on se met en mode objet, alors on va prendre un élément. Donc, on va cliquer ici, on va prendre celui-ci, on se met en mode objet. Regardons ce qu'il y a de nouveau. Donc ici, là, ce serait plutôt le module 1 où j'explique les outils modélisation. Moi, je ne vois pas grande différence, à part encore celui-ci. Donc là aussi, on va pouvoir tout simplement rajouter des éléments pareils qu'en mode objet. Là, on est en mode édition. Très bien. Chose très intéressante qui a été rajoutée, c'est l'extrude manifold. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est que vous allez pouvoir tout simplement... Alors là, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais faire ici un contrôle R, deux fois. Rappelez-vous, si par exemple, ici, je veux faire... Alors, je prends ma face et je veux extruder celle-ci. Si je fais ça, vous voyez ce qui se passe. En fin de compte, celle-ci va m'extruder ma face, mais il va me laisser mes faces ici. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je reprends ma face et je vais cliquer cette fois-ci sur Extrude Manifold. Et vous allez voir que lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va extruder, mais en même temps, vous voyez, il a fait en sorte de supprimer les faces. Ça, c'est vraiment génial par rapport à cet outil. Cet outil me fait vraiment penser à SketchUp Free ou SketchUp, tout simplement, un logiciel d'architecture 3D qui permet de faire ce genre de choses. Alors, espérons que dans les prochaines nouveautés, ils feront en sorte de faire un tiret-poussé, mais par exemple, faire un trou. Vous voyez, si je fais ça, je fais CTRL R ici. Là, je vais faire aussi un CTRL R deux fois. Si je prends ma face ici, je vais la choisir, ma pianceur 3, pardon, et que je vais cliquer sur, ce n'est pas lui, c'est lui, je vais aller jusqu'au bout. En fin de compte, sur SketchUp, on peut carrément créer des trous rapidement comme ça. Bon, toujours intéressant de le savoir, mais quoi qu'il en soit, voilà les évolutions. Donc, par rapport aux outils de modélisation, comme je vous disais, moi, je n'ai pas vu grande différence à part celui-ci où je vous expliquerai dans ma vidéo sur FRTuto.com, comment j'ai fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Évidemment, je ferai des petits trucs un peu plus complexes ou un peu plus, on va dire, un peu plus fournis pour que vous ayez plus d'informations. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas vu grande différence. Si on regarde maintenant ici, par exemple, à cet endroit-là, le View, je n'ai pas vu non plus beaucoup de différence. Donc, encore une fois, je regarde les différences par rapport aux formations que j'ai pu faire. Je ne vais pas regarder tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est par exemple les outils de sculpture. Il y a eu, par exemple, si je viens ici, alors à cet endroit-là, je sais que, par exemple, il y a maintenant la géométrie Node Editor. Ça, je n'en ai pas du tout parlé. Donc, je sais qu'il y a énormément d'évolutions, bien évidemment. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer, par rapport à une version stabilisée, en l'occurrence, c'était la 2.83, ma prochaine formation, là, pour l'instant, je vais finir sur les nerves et les curves, elle sera très fournie, bien plus que ce que j'ai pu mettre sur YouTube, mais il n'empêche que c'est toujours la 2.83. Par contre, la prochaine formation que je ferai, peut-être sur l'outil texte, là, si je fais Shift A, on aura quoi ? On aura, par exemple, oui, je pense que je ferai une formation sur texte, une petite formation assez rapide qui vous donnera pas mal d'informations, là aussi avec plein d'exemples, histoire que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bon, à part effet, ce que je voulais vous expliquer, c'est que toutes les formations que j'ai pu faire, à l'occurrence, sur la 2.83, je ferai une mise à niveau par rapport à la 2.93 parce que ce n'est pas perdu, mais je ne vois pas grande différence. Alors, petite chose-ci que je vois, par exemple, qui est assez importante, c'est si je viens ici, c'est au niveau des modifieurs. Par exemple, j'ai remarqué que, on va prendre, par exemple, le subdivision surface, lui, il a changé, dans le sens, ils ont tout simplement agencé les options différemment. Par exemple, avant, on avait Apply pour appliquer. Là, il faudra tout simplement cliquer ici, soit pour appliquer, soit pour dupliquer. Ou alors, on pourra faire aussi ce qu'on appelle le Copy Select. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ici, si je fais un Shift A, je mets, par exemple, un cube, Shift D, je vais faire quelque chose comme ça rapidement. Je prends mes éléments. D'accord ? Je vais donc cliquer. Alors, je recommence. Excusez-moi. Je prends mes éléments. Je vais cliquer sur le dernier. Et là, je vais cliquer sur Copy to Select. Qu'est-ce qu'il va faire ? Par contre, il va tout simplement affecter le modifieur, en l'occurrence Subdivision Surface, sur tous les mèches qui ont été sélectionnées. Ça, c'est une nouveauté que, j'avoue, c'est assez intéressant. Si on regarde ici, au niveau de l'hotliner, si, par exemple, je viens ici, là, pareil, je n'ai pas vu trop d'évolution par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer. J'ai vu quelque chose, par contre, de très nouveau. C'est ici, c'est une icône qui est vraiment dédiée aux collections. Donc là, je vous en parlerai quand je serai à ce niveau-là, mais pour l'instant, pas d'utilité. Si je prends maintenant, par exemple, cet objet-là, je vais ici, en mode Select, puisque là, je suis maintenant au niveau de la sélection. Alors, si on regarde bien, par type, je vois, par exemple, effectivement, oui, là, il y a R.code. Donc là, il y a des nouveautés à ce niveau-là. Là, on est d'accord. Là, non. Je découvre, en fin de compte, en même temps que vous. Tout simplement. Si je viens maintenant en Select, en mode Édition, là, par contre, rien n'a changé. Donc, on peut voir qu'une évolution qu'il faudra que je mette en place, c'est simplement au niveau du Select, où là, on parle d'autre chose. On parle, par exemple, de R. Ça, je n'en parlais pas. Le point Cloud, je n'en parlais pas non plus. Le volume, j'en ai parlé. Et Light Live Proof, j'en ai parlé aussi. OK. Donc, si on continue un petit peu. Alors ici, comme je disais, tout ce qui est sculpture, UV Editing, je n'en ai pas parlé. Donc, je ne vous montrerai pas. Le shading, si je regarde vite fait, je ne vois pas de différence. Bon, ben voilà. Donc, je n'irai pas trop loin à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire simplement que par rapport à mes différentes formations que j'ai pu créer, encore une fois sur la 283, il n'y a pas grosse évolution par rapport à la 293. En tout cas, vous ne serez pas perturbé si vous travaillez sur la 293. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, à la fois sur différents logiciels qui va être ZBrushCore, Blender, SketchUp et ainsi de suite. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à la fois mes formations ou les vidéos, les nouvelles vidéos que je suis en train de mettre en place, vous pouvez tout simplement ici vous abonner sur mon site savoirpourtous.eu Vous mettez votre email au niveau de ma newsletter. Comme ça, vous serez tout simplement renseigné ou informé par rapport aux nouveautés que je mets en place. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci.